Nous avons besoin plus que jamais d'informations fiables et objectives pour mieux connaître la migration. L'état de la migration dans le monde permet d'appréhender la réalité du phénomène migratoire dans toutes ses nuances et sa complexité. Cette publication participe ainsi à une meilleure compréhension d'un phénomène aussi ancien que l'humanité, mais qui est devenu aujourd'hui l'otage des préjugés et des arrières-pensées de toutes sortes. La migration est fondamentalement un problème de perception. Les manipulations électoralistes et les simplifications médiatiques sont devenues un enjeu majeur de nos démocraties aujourd'hui. Et dans un contexte aussi toxique qu'il l'est aujourd'hui, l'état de la migration dans le monde permet de rappeler quelques vérités primordiales, bien connues des experts et des chercheurs. Je n'en relèverai que deux parmi bien d'autres. Premièrement, les migrants représentent un nombre limité de personnes dans le monde, comme souligné dans cette publication sur la base des statistiques de l'ONU, les migrants constituent 3,4% de la population mondiale seulement. Et deuxièmement, la plupart des flux migratoires ont lieu au niveau régional et tout particulièrement entre les pays dits du Sud. Ces deux faits représentent à eux seuls un démenti catégorique contre les discours alarmistes et la rhétorique de l'afflux massif véhiculés par de nombreux politiciens et médias.